Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Bienvenue au Conservatoire de Perpignan. Lieu aux résonances multiples, mais aussi lieu de découverte, je m'adresse à vous depuis la médiathèque Arnold Schoenberg. J'ai envie de vous parler des femmes compositrices, Derrière l'ombre, la lumière, et aujourd'hui ce sera Hildegard von Bingen. Actuellement, quand on parle de musique, et éventuellement de musique classique, les premiers noms qui sont cités généralement sont ceux des grands compositeurs, Beethoven, Berlioz, Mozart. Alors je vous pose la question. Et des compositrices ? Soyons honnêtes. Combien d'entre nous sont à même de citer quelques noms de compositrices, ne serait-ce qu'à avoir même une vague idée de l'époque de prédilection de la première compositrice reconnue comme telle ? J'entends par-ci, par-là, des timides XVIIIe, XVIIe, ou d'autres plus sûrs XIXe et XXe. Que nenni de tout cela ? Et si je vous disais fin XIIe siècle ? Eh bien oui, même que son nom est Hildegard von Bingen. Elle fut compositrice, poétesse, prophétesse, prédicatrice, théologienne et médecin, dans une période où, reconnaissons-le, la place de la femme et sa considération sont loin d'être valorisantes, l'emprise du dogme chrétien pesant très fort sur l'image de cette dernière. Née en 1098 à Bermernsheim von der Ho, près d'Alzay, S. Rennan, pour faire simple, en Allemagne, elle est la plus jeune d'une fratrie de dix enfants. A huit ans, elle fut offerte à l'État religieux et fut confiée à l'abbesse bénédictine Jutta von Spanheim, qui se chargea de son éducation. Dès lors, en plus de l'enseignement religieux, elle reçoit une formation dans les sept arts libéraux, dont la musique, qui dès le début revêt une grande importance. Elle prononcera ses voeux en 11112 et 11115, et en 1136, elle fut choisie comme abbesse. C'est pendant cette période, dite de la mystique, qu'elle fond de son propre monastère, malgré l'opposition de son supérieur. Et c'est à l'occasion de la consécration de ce dernier par l'archevêque de Mayence, qu'elle compose son drame liturgique, l'Ordo Virtutum, reconnu aujourd'hui comme étant un ouvrage incomparable du Moyen-Âge dans l'histoire des drames liturgiques de cette période. Sous-titrage Société Radio-Canada Cependant, malgré son statut de « célébrité de l'époque », elle n'en fut pas moins de son vivant fortement fustigée et vivement critiquée, tant par ses pères féminines que par les prélats et autres vicaires du Christ qui voulaient imposer le silence aux femmes dans les églises en leur interdisant de chanter. À ces derniers, elle répondit « Il vous faut procéder avec la plus grande circonspection. Avant de prononcer une sentence qui fermerait la bouche à celle qui chante les louanges du Seigneur, vous devez être attentifs à ne vous laisser guider que par le zèle de la justice divine, et non par l'indignation ou la soif de vengeance. Car le plus dur des tribunaux se chargera de statuer sur les prélats s'ils ne s'acquittent pas scrupuleusement de leur fonction de vicariante. Voilà qui est dit. Elle était nonne, là fut sa force. Il en était autrement pour les femmes troubadours et jongleresses, mais ceci est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501